Ah par contre, si tu veux qu'il y ait un scandale ici devant la caméra, tu me parles de la Coupe du Monde, il n'y a pas de problème. Parce que ce qui s'est passé, je ne conçois pas du tout. C'était du jamais vu. L'histoire de la Coupe du Monde, je n'ai pas accepté. Je ne sais pas, moi je n'étais pas en France au moment où il y a eu la Coupe du Monde. L'histoire des cartons d'élimination comme ça, je dis non. Ah j'avoue, élimination, carton d'élimination. C'est resté là là. Bah bon. Moi je sais que j'essaye d'y retourner dès que je peux, là ça fait 3-4 ans que je n'ai pas pu y retourner. Mais certes c'est un mode de vie complètement différent d'ici. C'est un peu l'Afrique, c'est un peu plus folklorique. Mais moi j'adore vivre là-bas. En tout cas le peu de temps que j'y passe, j'y fais peut-être deux semaines à chaque fois en général. J'adore vivre là-bas, c'est vraiment un monde, c'est vraiment déconnecté de tout. Il n'y a pas forcément Internet, tout ça partout. Là-bas ça n'y a pas. C'est vrai que de pouvoir déconnecter comme ça pendant un moment et vivre. Comme moi ils vivent là-bas, comme ma famille a vécu là-bas à avancer. Tu es dans un village là-bas ou quoi ? Ah non je ne suis pas dans le village, moi je suis dans Dakar même. En plus je suis dans Dakar, c'est comme ici, c'est différent. Il y a Internet, il y a 3, c'est différent. Ah vous savez que nous, nous on a Internet, on a la maison. Ah non, il y a la 3G, il y a un truc et tout, etc. Non, moi je n'avais pas là-bas. Je suis allé il y a deux ans, il y a la 3G. Mon téléphone n'y passait pas avec la 3G moi. Il y a des centres commerciaux et tout, etc. Ah vous n'avez pas le même quartier alors ? Franchement, c'est vrai que ça, moi j'ai encore le marché là, le marché en centre-ville. Oui, le marché. D'accord, marché ouvert où il n'y avait pas de prix, on négocie tout. C'est comme ça qu'on vit quand on fait la part. Oui, ça s'est développé Dakar franchement. Il y a des centres commerciaux et tout, etc. Il faut que j'y refasse un tour alors, ça fait trop longtemps que je ne suis pas allé. Oui, je suis allé, j'ai bien visité et tout. Comme tu dis, ça change un peu d'atmosphère. C'est la Teranga, les gens sont vraiment accueillants et tout, etc. Ça fait plaisir, je suis allé il y a deux ans et tout. J'ai fait deux semaines, j'ai vraiment apprécié et tout. Avec ma famille, c'était la première fois qu'avec ma femme et ma fille on y allait. C'était vraiment un beau moment et tout. On a visité, on est allé à Gorée et tout. C'était très instructif et tout. Voilà, on y retournera bientôt. Ah bon si vous voulez. J'ai l'impression que des fois, ça essaie de se développer. Mais je sais que ça se joue beaucoup encore dans les quartiers, sur les playgrounds. Ça se joue dehors beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits où on va marcher, il va y avoir un terrain de basket. Il y a des gens qui vont jouer. Mais moi, de ce que j'ai vu quand j'y étais, ça a un peu de mal à se développer. Parce qu'il y a plus de gens qui jouent au foot. Il y a beaucoup de jeunes dehors. Quand moi j'y allais un peu plus petit, on se faisait vite des amis dans le quartier où on habitait. Et c'était tout, tout le monde allait jouer au foot. Tout le monde allait tout le temps faire du foot. Que ce soit dans la rue, sur des terres en sable qui n'avaient pas très loin. C'est beaucoup le foot. Donc c'est vrai que le basket a un peu moins de place là-bas. C'est sûr que c'est le foot qui est vraiment le sport. Enfin, il y a la lutte. La lutte sénégalaise qui est le numéro un, franchement. Après, il y a le foot et tout. Le foot, c'est un peu... C'est le profil du foot, c'est facile à jouer. On peut jouer partout. Avec le foot et un ballon, c'est plus simple à jouer qu'au basket. Donc voilà. Mais voilà, le basket, franchement, ils ont une très bonne équipe nationale. Il y a des joueurs NBN. C'est vrai que dans le pays même, je pense que c'est un peu de mal à se développer. Mais après, les bons joueurs sénégalais sont bons. Ils viennent en France, aux Etats-Unis, en Espagne. Il y a beaucoup de très bons joueurs. C'est vrai qu'il y a... Il fallait que cette question tombe. Bon, moi, j'ai en revient un peu de changement. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai des... Je ne sais pas, j'ai en revient un peu de changement. C'est des... Un peu de changement dans la vie, un peu de folie, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'étais nonte, j'ai pas l'impression que c'est